Le premier ministre Jean-Henri Séan, l'ouvri jeudi 4 octobre là, il y a un atelier consultation sur le rapport périodique d'application PAC international qui est un rapport avec le droit civil et politique représentant l'organisation qui travaille dans le secteur du monde. D'Ortelis Family. Notre travail se focalise sur le secteur de justice. Notre travail est important et je crois qu'en le continuant ensemble, on va pouvoir faire le nécessaire pour renforcer l'état de droit en Haïti, ce qui est nécessaire pour établir un Haïti prospère et attirer l'investissement national et international. Protector citoyen, M. Renan Edouville, estimez gen avance ki fèt nan respect droit civil ak politik citoyen yo. Li te cite kon exemple, droit pou moun pale ak manifeste. M. Edouville, di li rekonèt gen y an pile de fi ki pou leve à l'respect droit sosyal yo, tankou, droit pou manje, pou bénéficie, bon genswinsante, droit pou moun gen sekurite, fizite, moral, psychologique ak ekonomik. Li renouvelé engagement OPC pou travail avèk autorite et attikyo et pi lot organizasyon kap travail nan domen nan an faveur respect droit moun nan PIA. Car la construction de cet état de droit que nous souhaitons, que nous rêvons depuis 1986 doit nécessairement passer par le respect des droits humains, les droits humains de tous, les droits humains de toutes, avec certainement une attention spéciale pour les catégories vulnérables ou bien les catégories en situation de vulnérabilité. Premier ministre Jean-Henri Seyen rappelé Haïti si yen yon paket akko ak traite sou respect droit moun. Chef gouvernement dit engagement sa yo montré volonté autorite haïtien yo pou lute en faveur respect droit moun. Premier ministre lan déclaré création en comité interministériel sou question droit moun nan permette gen progrès ki fete. Progrès sa yo contribuye pou changer imaj pei d'Haïti sou sen international la. Cette administration est convaincue que les droits civils, politiques, sociaux, économiques forment un tout indivisible. Le gouvernement, que j'ai le privilège de diriger, est persuadé que sans le respect de ces droits, aucune autre chose ne saurait se réaliser. L'unanimité est faite que les droits humains restent au cœur des processus engagés par tous les pays qui, comme le nôtre, s'emploient à consolider l'état de droit et promouvoir la bonne gouvernance. L'œuvre à accomplir reste immense. C'est pourquoi, comme il a été mentionné dans ma déclaration de politique générale, les actions vont être menées pour rendre effectifs ces droits, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de l'équité du genre, pour ne citer que cela. Premier ministre Jean-Henri Seyant souligne, atelier SADRE permet de différents secteurs yo bien analyser, travail ki fete nan ka de lutte en faveur respect droit moun, ak je fo ki dwe fete pour renforce Batay Kap Mene pour faire respect droit moun na divers niveaux.